Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. Ils ont ouvert une boutique en ligne avant d'avoir pignon sur rue. Est-ce qu'ils font les choses à l'envers ou c'est un nouveau modèle d'affaires? Aujourd'hui, je rencontre Hicham Ratnani de Frank & Oak. À quel moment t'as su que tu voulais devenir entrepreneur? J'ai fait mon premier dollar en ligne, j'avais 13 ans. Ah oui? Donc une fois, en fait, j'avais un petit site web de publicité. J'ai reçu mon premier chèque d'environ 1000 dollars et j'ai acheté un nouvel ordinateur avec ça. Donc c'est là que j'ai su, moi, que je pouvais faire de l'argent moi-même. Et il y avait des possibilités énormes en ligne pour quelqu'un qui avait juste la créativité et la passion de faire quelque chose. Et à quel moment t'as su qu'il y avait un besoin à combler que t'as comblé avec Frank & Oak? En fait, une fois, je me suis assis avec un de mes bons amis et je lui ai dit « Pourquoi est-ce que t'es toujours le mieux habillé? C'est quoi ton problème? » Puis il a juste dit « Je prends beaucoup, beaucoup de temps. » Il m'a dit « En fait, j'ai besoin d'une solution simple. » Donc c'est là qu'on a réalisé que « Wow, il y avait un besoin pour ce client-là » et qu'il fallait arriver avec une façon très simple de satisfaire ce besoin. Vous avez démarré une boutique en ligne avant d'ouvrir un magasin. Habituellement, les gens font l'inverse. Pourquoi vous avez fait ça? On croit que nous, on ne vend pas nécessairement une géographie, on vend un client qui a des valeurs alignées. C'est quelqu'un aussi qui consomme l'information et le média différemment. Ce n'est pas quelqu'un qui achète une fois par année. C'est quelqu'un qui consomme plus souvent, qui a un rythme d'achat différent parce qu'il a grandi en ligne. Est-ce qu'il y a un conseil qui t'a particulièrement marqué? Souvent, je trouve que les entrepreneurs, ils s'en font beaucoup pour la compétition. Ça fait que c'est correct de vraiment réaliser et comprendre le marché. Mais je dis souvent que le coureur du 100 m, il ne regarde pas à gauche ni à droite. Il regarde devant lui et il court le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada